Bonjour à tous c'est Bresto, on se retrouve pour une nouvelle partie de Go sur le serveur OGS. Donc on affronte un joueur 3Q, et nous sommes nous mêmes 3Q également. Donc il y a 6-5 de commis, il dit bonne partie. Et on a 20 minutes chacun, plus 5 fois 30 secondes. Il joue en Oshi en haut à droite, ok. On va répondre Komoku. On va proposer un croisé potentiellement. En général il refuse, mais souvent que c'est quand on dit ça, non ok. Ils acceptent j'allais dire. On va jouer le même Fuseké que lui. Jusque là, et il prend un Shimari, ok. Donc il prend un Shimari, pourquoi pas. Là j'ai le choix entre soit prendre moi-même mon Shimari, faire des coups de coin comme F3, ou approcher vers O17 en direction de mes pierres, ou encore prendre ce coin là. Si j'approche vers O17, il joue sur ce bord là encore. Ça peut être intéressant, il ne jouerait que sur le même bord, pourquoi pas. Normalement ici il pince ou il approche ce coin, très souvent, parce qu'on n'aime pas le développement rapide de blanc. Voilà, exactement. Et dans ce cas là, je peux prendre le coin, mais ici je ferai soit direct le coin, parce que ce bord là ne sera plus intéressant après ce Shoseki, soit une double approche, pour empêcher que le bord de droite devienne trop intéressant, parce que lui-même ne coupera pas là, tout sera de ce côté normalement. Ouais, je pense que c'est pas mal, on va faire ça. Tac. Ok, donc il ne veut pas jouer comme on le voudrait. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est comme s'il était venu en D16, tac, et qu'il était venu là. Donc c'est une avalanche, mais pas dans le même sens. Quand on fait l'avalanche... Le jeu c'est qui, quand on fait l'avalanche, quand il va là, je le protège forcément, et quand il va là, c'est maintenant le jeu c'est qui moderne, c'est de descendre en D18. Donc, soit si je veux rester calme, c'est que je vais en D18, soit il y a une manière d'être mieux. que si je vais en E18, le problème c'est qu'il peut pousser là, tac, et faire Atari, tac, Atari. Et moi j'ai cet Atari là, il va là, mais ici je n'aurai pas de chichot ni rien poussé ici, donc ça ne sert pas à grand chose pour moi, j'ai l'impression. Si ce n'est pousser, pousser, et développer de ce côté. Mais encore une fois, je ferai développer que d'un seul bord, et je créerai un mur, ça pince ici, il deviendrait assez bien. Je passerai cette pierre, il ferait extension à son mur. Donc je pense qu'E18 serait une erreur. monter ici, le coup qu'il devait prendre, tac, il vient ici, et je me retrouve avec un ané à la tête de pierre. Je pense que je vais juste descendre, et pas utiliser trop de temps, déjà, ça peut être intéressant. Et s'il monte comme ça, je peux encore passer au dessous. Moi je vais m'étendre de ce côté, est-ce que j'ai le droit, tac, tac, ça demandera un petit peu de lecture, déjà on va voir ce qu'il va jouer lui. Aussi bien il va jouer D16, et on va revenir au Jossi qui est classique. C'est pas impossible. On va voir ça tout de suite. Il n'a pas l'air de connaître lui-même. Ok. Donc là il fait année maintenant. J'ai l'impression que c'est un problème. Parce que si je joue tout simplement ma connexion comme ça, il a ce problème-là à résoudre, et ce problème-là à résoudre. Prêt, blanc, noir, blanc, noir coupe. Si je prends cette pierre, parce que sinon il y a chichot pour lui, il peut couper. Si je mets un atarii de ce côté, il va prendre mes deux pierres. Si je mets un atarii de ce côté, il descend, il atarise sur ces deux pierres. Donc je dois capturer ici. Et ensuite quand il descend là, je connecte, il a trois libertés. J'en ai... Donc... Tac. J'en aurais une, deux, trois. Il tourne. Je vais là. Ah bah non, j'ai protégé. J'aurais protégé ici. Donc il va là. Là. Non, c'est bien ici. Il vient ici. Je vous mettrai le SGF en commentaire pour faire vos propres variations si vous voulez. Noir. Et à priori, même si je vais là, il fait atarii, je vais là. Il me bloque et j'ai l'air mort. Donc, tac, s'il va là, je ne dois pas aller là. Mais c'est un peu embêtant. Parce que s'il ferme tranquillement, c'est cool pour lui. Ou alors je dois aller là. Dans ce cas, il peut faire cet atarii, je connecte en angle vide. Non, ça n'a pas l'air agréable. Je pense que ce coup est quand même nécessaire. Mais je ne peux pas aller en E16. Je ne peux pas séparer ces pierres. Par contre, je pense que... Ok. Bon, là, par contre, la coupe, elle brille. Par contre, s'il avait connecté ici, je pense que j'aurais été en E18. C'était assez gratuit. Parce que lui-même, la descente, il m'enfermait complètement. Je n'ai pas trop envie. Et peut-être Sente, il y a peut-être des petits trucs. Mais là, soit je coupe. Soit je descends en dessous. Il va là, je dévai là, il va là. Et je tenuki, parce que j'ai encore ce coup-là. Mais je peux tenuki et prendre le Sente. Ou alors, il y a peut-être des petits Tetsuji vers C13. S'il descend et que je coupe. Atari, tac. Il prend ma pierre, certes. Mais après, Atari, tac. Et ça allait risquer. ça, ça a l'air de trop. Si j'avais une pierre en E18, oui, ça marchait très bien. Mais là, c'est trop. Donc, je pense que ça, ça a l'air gros. Ça a l'air très gros. Le coin commence à devenir assez agréable, assez gros. Ça fait quoi ? J'ai quoi ici ? Je vais avoir une petite quinzaine de points. Et il fait ça. Très bien. Si je fais Atari, c'est goté comme ça. Mais si je fais Atari, je perds le coup en E14 plus tard. Et l'Atari, ça peut être sympa quand ça crée des angles vides. Là, ça n'en crée pas, c'est angle plein. On va juste aller en B13 et ne pas le toucher pour laisser cette faiblesse plus tard. C'est de mauvaise forme. Il kick de ce côté. Il va me pincer, mais il n'a pas droit. Oui, il n'a pas droit. Et du coup, je viens prendre de la force par ici. Quatrième, troisième. Je ne suis pas trop en danger, donc je vais prendre quatrième. Il peut venir là, certes, mais ce n'est pas vraiment du territoire s'il vient en troisième ligne parce que je ne peux encore glisser au-dessous. Et s'il vient là, je tenuki, il faut que j'aille sur le bord droit ou alors que j'aille en F3. Ça, c'est un peu jaloux. Quand vous vous faites approcher comme ça, je sais que ça peut être dérangeant des fois, mais on a joué sur la quatrième ligne. Ce n'est pas le territoire qui nous intéresse. Le message est clair. Donc ça, ce n'est pas grave en fait. Ce n'est pas vraiment grave. On a encore pas mal de place. On peut encore repartir facilement ou on va pouvoir mettre la pression plus tard. Mais voilà. Là, il nous redonne le SNT, j'ai l'impression. Je ne sais pas si j'ai envie de répondre à ça. Ou alors, si j'ai envie de répondre à ça, c'est dans l'optique de mettre la pression sur ce groupe. Est-ce qu'il y a une bonne manière de le faire ? Je ne sais pas. Genre ça. Mais il faut regarder la coupe directe. Tac, tac. Il coupe. Je viens là. Il s'en va d'une manière ou d'une autre. Et ensuite, on vient ici. Ça peut être intéressant en fait. Ça peut être intéressant. Parce que ça met la pression sur deux groupes à la fois. Donc, pourquoi pas ? Ça a une certaine utilité. Il y va directement. Il coupe. Ah non, il ne coupe pas. Il ne coupe pas, mais je ne suis pas mécontent pour autant. Parce que ma pierre de K16 a maintenant deux alliés. Et ce groupe rayon encore plus sur l'extérieur. C'est cool. Sachant qu'il fait des points sur la deuxième ligne. C'est très peu. Et on peut encore couper. Oui, voilà. Il rajoute un coup. Est-ce qu'on rajoute un coup ici ? Ça a l'air plutôt Sente, mais ça le forcera à descendre. Est-ce que j'ai envie qu'il descende ici tout de suite ? Ça va lui donner le bon Yose. C'est Je n'ai pas trop envie. Donc maintenant, le choix, c'est est-ce que j'approche sur le bord droit ou est-ce que je joue vers F3 ? En point pur, qu'est-ce qu'il se passe ? Pour l'instant, j'ai une petite douzaine ici. Et lui, il a bon, on a à peu près autant de points en cash parce que ça, on peut encore passer au tout. J'ai le commis, pardon. Donc, je suis bien dans la partie, je pense. ce groupe-là, est-ce qu'on peut le compter comme faible s'il vient au milieu ? Est-ce que c'est un peu risqué ? S'il vient au milieu, c'est peut-être un peu risqué. Qu'est-ce que je fais ? Atari ? Tac. Puis là. ça a l'air d'être ok en fait. Donc, on va approcher par là. Ou alors, on dit j'ai assez de points, du coup, je fais un verrou de coin. Ça peut être intéressant aussi, tout simplement. Jusqu'ici, si vous appréciez la partie et les commentaires, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, si vous voulez voir d'autres vidéos du genre. Merci. Et lui, il joue là. Ok. C'est la direction de son chimarié. C'est l'aile. Encore une fois, ce n'est que du potentiel. Donc, l'échange, je pense, est plutôt sympathique pour moi. Mais par contre, maintenant, il est temps d'approcher, j'imagine. Parce que ce potentiel peut vite devenir des points. Je vais approcher par ici. Menacer un peu de ce côté parce qu'il n'est que sur la quatrième ligne et c'est vers là que j'ai envie de m'installer. S'il vient par ici, je peux glisser au-dessous. Ici, ce n'est pas urgent non plus. Je ne peux encore rentrer. Ok. Il pousse de ce côté. Là, j'ai le choix. Je sors ou je vais par là. Je n'ai que deux directions donc ma pierre est instable. Il faut que je trouve quelque chose. Je peux aller ici. S'il pousse comme ça, je monte. S'il bloque ici, on peut monter. Il bloque, on a on a trois libertés. On coupe ici. Je peux descendre. Peut-être qu'on doit d'abord faire ça. Je ne connais plus exactement les séquences. On va d'abord faire ça. Voir comment il réagit à ce coup. Normalement, on descend ici. Alors dans ce cas, ça devient peut-être intéressant de faire ça. Parce que j'ai cette pierre qui va vraiment m'aider et il n'y a pas de pierre noire ici qui m'embête. Donc là, ça peut être intéressant. Par contre, il faudra vraiment que je fasse attention à ces pierres-là. Je pense que certains me diraient même avant d'avoir joué à F3, j'aurais peut-être dû rajouter une pierre ici. Je pense que certains auraient fait ça. S'occuper d'abord de ces groupes instables avant d'entreprendre quoi que ce soit. OK. On part sur ça. Dans ce cas-là, voilà. La différence avec tout à l'heure que ce que je disais, c'est tac, tac, mais il pouvait descendre et j'avais que deux libertés. C'était assez dur d'entreprendre quelque chose parce qu'il n'y avait même pas de chichot. Là, maintenant, quand il descend, je peux connecter. Et s'il coupe, je capture sa pierre. Donc, ça va. Ah, c'est pas très bon. Est-ce que je peux faire ça ? C'est plus gros. En fait, si je descends ici, si je coupe là, c'est clair et net, je prends cette pierre, c'est connecté. Mais il peut peut-être tourner. Si je viens ici, s'il veut entreprendre quelque chose avec ça, il faut qu'il connecte ici. Mais dans ce cas-là, je connecte là, il a deux libertés. Ça a l'air d'être largement envisageable. Il peut descendre, t'arrives, voilà, t'arrives. Ok. Et du coup, finalement, là, il fait un gros mur qui a une petite faiblesse pour prendre cette pierre pour faire ça. C'est un petit peu surconcentré. Et moi, j'ai pris un gros, quoi. J'aurais un bon Yose, peut-être qu'on a envie de le prendre tout de suite. Puisque lui-même peut prendre ça et je ne peux pas bloquer. Si je bloque, il y a double atarri. Donc, je suis obligé de capturer sa pierre et ensuite, il m'attarri ici. Ouais, ça a l'air compliqué. Ouais, peut-être que je dois prendre ça maintenant. Il a tellement envie de prendre cette pierre. Tac, tac, tac. Mais est-ce que s'il descend là, je bloque, j'ai deux libertés et lui-même en atarri. Tac, tac. Ok. Et s'il connecte, on va là. Ça a l'air ok. J'ai le droit de faire ça. De ne pas se mettre Dame et Zoumari aussi. Ok. C'est gros. On a deux gros coins. On a celui-là potentiellement. Donc, ce qu'on est en train de prétendre, c'est mes trois coins sont assez conséquents. Bon, il reste un coup en bas à gauche. Et toi, ok, tu as du potentiel, mais je... Ça ira. Ça me suffit pour... Ça me suffit parce que j'ai ça plus le commis pour gagner la partie. Ce qu'on peut faire, c'est un coup de réduction. Sagari, je crois que ça s'appelle. C'est approcher et réduire et sacrifier volontairement pas mal de pierres. Bon, vu les jouets légers, ici, l'objectif, ça serait d'isoler K4 et de sauter, de s'en aller tranquillement soit par au-dessous soit par vers le centre. Ça peut être sympa. Il y a celui-là qui est assez classique. Ça, il vient ici. Et on coupe. Crosscut. Et on va se débarrasser de cette pierre et va être sacrifiée. D'accord. Parce que souvent, ce que je connais, en fait, c'est qu'il prend la pierre en R2. Et moi, je fais cette Atari. Il connecte. Je fais l'autre Atari. Il capture. Et ensuite, oui, on a trois pierres comme ça en presque 4 à la suite. Et on joue loin, par exemple, comme ça. Et s'il fait d'autres Atari, on sacrifie encore. Et en fait, oui, il va prendre les pierres mais lui, il est complètement séparé. On se retrouve avec deux, trois pierres blanches là. Et si on avait approché directement, jamais on aurait eu cette situation. C'était ça l'objectif. Mais c'est pas ce qu'il fait. Ok. Donc, mais ça existe de faire Q2. Si ça, ça marchait, jamais l'autre séquence, j'aurais pu l'avoir dans des parties de joueurs plus forts comme moi. Donc, il y a forcément quelque chose. Blanc. Blanc. Qu'est-ce que je dois faire ici ? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Il faut improviser. Sachant que j'ai plus que 7 minutes. Ok. 5 fois 30 secondes, c'est large. Donc, il a fait nobby. C'est vrai que souvent, on dit à un cross-code, tu réponds à nobby. C'est comme à l'Atari Go. Si on fait Atari comme ça, il monte et... Je n'ai pas l'impression d'être bien vivant. Donc, celui-là, on le condamne. Celui-là, il va là. J'ai l'impression que c'est un peu à la même idée. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est... Si on monte ici, il capture. Et oui, je peux faire Atari, tac, mais je n'ai pas eu ma pierre en O2, qui est assez importante. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de regarder Q4. Pardon. Atari, il va là. Et s'il bloque, Atari. Tac. Et on capture. Ouais, tout simplement. Tac, tac, tac. Et s'il continue, on continue et il est complètement déchiré. Non, c'est agréable. J'ai l'impression que c'est ça, tout simplement. Et si jamais, il nous laisse capturer. Un pot de Nuki, c'est trop bien. Ça a l'air d'être ça. Peut-être que je me trompe. C'est pas impossible. Mais les trois autres n'avaient pas l'air franchement percutant. Je pourrais montrer à la fin de partie ce que ça donne normalement. non, c'est pas Sagari. Sagari, c'est la descente. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que c'est, le sacrifice, comme ça. Sagari, ouais, Sagari, c'est la défense, la descente, je crois. C'est un coup comme D18. Ah, j'ai oublié. C'est pas, c'est quoi. Ah, je sais plus. J'arrive plus à trouver le terme. Il y en a trop. Il y en a trop, il y en a trop. Ouais, je trouve pas du tout. Ici, s'il fait Atari, je peux faire Atari ici. Tac, Atari, capture, et elle est là. Et je me fais déjà un début de vie. Ah, c'est pas agréable pour lui, non. C'est vraiment pas agréable. Ce Tobi là, enfin, à la base, il faut quand même rappeler qu'il a ce Shimari, quoi. Il y a quand même deux pierres blanches qui sont apparues au milieu, donc il y a eu un problème. Effectivement, du coup, sûrement que O2, c'est pas vraiment la bonne réponse. Ok, il fait ça. Est-ce que j'ai le droit d'aller par là ? S'il va ici, on capture, donc il peut pas. Bien sûr. S'il va là, Atari, il va ici. On peut aller par là ? Je sais pas. Ou alors on va comme ça, mais non, il peut pas connecter dessus, donc il va là d'abord. On pousse, ouais. C'est peut-être bien d'aller chercher un peu de base de vie. En fait, j'ai des visites entre les deux, soit gagner un peu de force sur l'extérieur, soit prendre un peu de base de vie. Mais si je prends pas assez de base de vie, j'aurais perdu ce potentiel à l'extérieur, peut-être, et je pourrais mourir en gros. Tac. S'il pousse ici, je vais là. Il va là. Je vais ici. Il bloque. Bon, ça va. Et alors que si je vais ici, tac, tac. Année. Je coupe. Il doit faire atterrir comme ça. Atterrir du côté, tac, on fait une belle forme. Et lui, il y a toujours la coupe ici qui est problématique, mais s'il revient, ça semble un peu lent, en fait. Je sais pas, entre les deux, j'hésite. En fait, j'ai assez de points, donc j'ai peut-être pas besoin de venir faire un petit groupe ici qui risque de crever. Donc on va peut-être jouer tranquillement. Le job est fait ici, donc il faut faire un mur solide, en fait. Tac, on a dit l'année, on fait la coupe. On a 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 fait la coupe. Ce qui donnerait la descente à ses costats. Ok, non, il préfère de faire ça. Pourquoi pas. Année ? Ah, il a le droit de couper. Ah oui, là, j'ai pas été très malin. J'ai joué peut-être un peu vite. Ah, c'est dommage, du coup, il a pu protéger. Il aura la protégé. Ah non, là, j'ai fait n'importe quoi. Parce que normalement, il y avait cette séquence où il faisait Année, je coupe, il faisait Atar ici. En fait, cette pierre-là, devait être là. Là, j'ai fait n'importe quoi. Parce que ici, quand j'avais fini comme ça, que s'il avait une pierre-là, il aurait peut-être eu envie d'aller en S4. Maintenant, il peut m'attaquer avec mes pierres. Ah, là, j'ai... trop tenté par la forme. Alors que non, non, je devais, par exemple, faire juste un hobby. Ça menaçait bien assez de rentrer... d'embêter. je pensais tout simplement qu'il allait répondre en S7 gentiment, mais non, évidemment que non, il va se laisser faire. Et du coup, il reprend tout le bord. C'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant, parce que là, le CNT est important, en fait. Très important. je pense qu'on est quand même bien dans la partie, mais il a une cible, en fait. J'ai... pas encore un oeil. Donc bon, j'ai un peu de place avec ça, mais c'est... c'est risqué, quand même. OK. De ce côté, je sais pas si c'est la bonne direction, parce que je peux juste m'appuyer ici. Ouais, je suis pas sûr que c'est la bonne direction. Je peux m'appuyer ici, il va là. je vais ici. Il va là. Tac, 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 il va ici. Ouais, c'est pour faire une forme en 5, c'est pas incroyable. Mais en même temps, par ici, dès qu'il jouera par là, c'est assez douloureux. J'ai l'impression quand même, dès qu'il joue par ici, euh... j'ai aucun oeil, en fait. Je sais pas si je dois faire ça, mais en même temps, il fait une très belle forme. Tac. Parce que comme il capture cette pierre, en fait, oui, il peut abuser sur ces formes-là. Il a pas peur de la terre ici. Blanc, noir, blanc, noir. Et en fait, avec ça, ça joue très bien, parce que même quand je recule un jour, il a une gueule de tigre à en devenir ici. Donc c'est cool. Ouais. Alors je viens directement par là. Ouais. L'erreur ici coûte assez cher. On va juste s'en aller, je pense. J'ai pas trop envie de toucher, parce que ça va bien le renforcer. Mais il peut m'attaquer sévèrement. C'est ça le problème, c'est qu'on va traîner un groupe. Ok, c'est un groupe coût de réduction, mais il a pas mal de points finalement. Sur un coup, c'est fou, parce que ça peut changer. Parce que oui, il pouvait connecter à la fin de la séquence, mais je t'ai senté alors et je pouvais jouer un coup par là, par exemple. Ça change complètement d'avoir une pierre blanche à la place de noir ici. Il vient comme ça. Tac, tac, tac. C'est quand même plus agréable maintenant, parce qu'il aura pas sa gueule de tigre. Ce sera juste noobie. Excusez-moi. Noir, blanc. Ouais, c'est quand même plus agréable que tout à l'heure. Parce qu'il peut venir là, effectivement, mais... Ouais. Quand il recule là, voilà, il a... Bien sûr, c'est des points, mais niveau de la forme, ça va. Bon, il peut taper ici directement. C'est senté. Est-ce que c'est utile ? Tac, je réponds là. Ouais, je suis presque vivant s'il fait ça. Mais en même temps, je suis presque vivant s'il le fait pas, parce que je peux rajouter un coup. Alors que s'il vient là, que je vais là, je peux rajouter un coup pour être vivant aussi. En fait, c'est une très belle menace de Coco. Il vient par là. Ok, ça menace des trucs dans le coin, dès qu'il approchera par là, ça rajoute du potentiel ici. Hum. Est-ce que j'ai envie de rajouter un truc sur ça ? Moi aussi, j'ai des belles menaces de Coco ici. Ah, c'est embêtant. Il reprend un peu la main sur cette partie. Après, on peut fuir encore. Peut-être, je me demande si ça, en fait, si je fais pas C5. parce qu'il y a beaucoup d'Aji en C3 notamment avec le Ko normalement, mais là, avec cette pierre, je sais pas. Le C4 qui, tac, il y a peut-être des trucs aussi, quand il viendra ici, normalement, il y a une vie dans le coin assez simple, mais peut-être qu'il y a mieux maintenant encore parce que H3, c'est d'envie d'aller par là. C'est le dernier gros emplacement de Fuseki, même si on est passé au Chuban, j'entends bien, mais d'élimitation de territoire parce qu'ici, ça va être compliqué à faire. Ça va être plus facile pour blanc que pour noir. Mais justement, ça donne envie parce que là, maintenant, si je joue un coup par là, ça fait quand même beaucoup de points potentiellement, même juste un coup comme ça. Bon, il va m'attaquer. Mais s'il veut m'attaquer ici, c'est tac, je vais là, il va ici et je m'en vais. Ou alors, un coup par là et je vais là. Ça peut être pas mal parce que souvent, on dit d'enfermer l'adversaire avant. Donc lui, s'il joue par là, parce que c'est un peu le coup que j'ai envie d'avoir, je pense celui-ci, et que je recule comme ça, on va faire 4 points avec ces pierres. C'est pas l'objectif initial, on va dire. Il va être faible comme ça. On va compter un peu. Là, je pense que ça peut être un bon moment. Par contre, dans une minute, je suis en BVB. Ça, c'est problématique aussi. 12 points en haut à gauche. On va dire. Une vingtaine en haut à droite. Et en bas à gauche, on va dire 15. 15, 27, plus 20, 47. Bon, on va dire au maximum, je suis à, avec la, j'aurai en deux points normalement, mais au maximum, je suis à 55. De points à un cash avec le commis. Et lui, ok, c'est ce qu'il fait. Lui, je pense qu'il a quand même pas mal. On ne va pas trop compter de points ici. Ok. Je compte une cinquantaine. Je compte un tout petit peu en avance. Même pas le commis. Et surtout, je vais être, je vais devoir ajouter un coup par là. Parce que ça devient dangereux. Et je n'ai aucun intérêt à continuer, continuer. Ça va juste le construire. Mon problème, c'est que je ne suis toujours pas vivant. En fait, si je viens là, Atari, je fais là, et ensuite, il vient ici. Oui, ce CFA, ça ne marche peut-être pas très bien, mais Atari ici. C'est dur. Je ne suis pas sûr à 100% d'être vivant. Il faudrait que je rajoute un coup ici d'abord. Ça le renforce encore. En fait, chaque coup que je rajoute, ça renforce pas mal. C'est problématique. Vraiment en échec, cette séquence. Dommage. Aïe. Et là, c'est gros. Ouais. Ça, ça fait tout ça de points en plus, donc maintenant, il en avance. J'ai le Sente, mais il en avance en points. Bon, on va essayer de jouer par là. On va essayer de développer à gauche, c'est là où on a du potentiel. Tac. C'est gros. S'il fait cette séquence, tac, je fais Atari, il fait au-dessous. Certes, il peut réduire là, mais moi, je peux créer quelque chose d'assez conséquent ici, donc attention à lui. Ok, il préfère faire ça. Dans ce cas-là, je vais ici. Il monte. Très bien. On va se développer par là. Ça, c'est assez gros. Peut-être qu'il ne va pas répondre à ça. Peut-être que j'aurais dû rajouter un coup par là. Je ne sais pas. Alors ça, c'est peut-être un peu gourmand. Ça, c'est peut-être un poil gourmand. Il fait année. S'il fait nobis, ça semble risqué, non ? Je n'ai pas le droit de faire ça. tac, tac, Atari, il prend Chichou. Je suis obligé de faire nobis ou je pouvais faire Kema aussi, ouais, c'est en fait. On va le bloquer. bon, je pense qu'il va vivre. Surtout s'il fait ça. Ah oui, d'accord, petit joueur. On va venir par là. S'il pousse ici, on recule là. Il peut faire quoi ? Atterri comme ça, je vais là. s'il sort, on coupe. S'il... Non, il ferait cet atterri. Ouais. Ça a l'air compliqué pour lui finalement de vivre là. Attends, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr qu'il vive ici. Parce que là, il y a Miya et ça. Ah non, il n'y a pas... S'il va là, je vais là. Ouh là, il a... Il s'est trompé là, je crois. Ok. On vient ici. Mais là, voilà, maintenant c'est Miyaï, on va dire. tac. Ou tac, tac. Compliqué pour Noir. Ça a l'attention à ce groupe aussi qui n'est pas très frais. Je ne pense pas qu'il soit en danger imminent, mais... Il y a des petits coups comme F18, tout ça, qui l'abîment pas mal. S'il vient ici, je vais là, ça l'enferme. Ok. Il fait comme ça. Qu'est-ce que ça donne ? Il faut que je fasse attention. Si je viens ici, il peut faire Atari. Je vais là. Il pousse ici, je vais là. Et il va là. Et il est vivant. Hum. J'ai sacrifié une période. Est-ce que j'ai le droit d'aller là ? Tac. Il force, je vais là. Je pousse ici. Et là, je connecte. Mais dans ce cas, je peux faire Atari ici. Moi, je vais là. Je protège ça. Il faut que je sorte. Et moi, j'ai Atari. Ouais. J'ai l'impression que j'ai le droit de tenter des trucs comme ça. Ok. Parce qu'il y a Atari ici. Oui, il y a Atari quand même ici. Ouais, ça fait pas mal. Là, j'ai déjà un Atari ici. Donc, je me dis, ça devrait aller. Même si elle coupe là, je sors en angle vide. Tant pis, c'est moche. Mais en même temps, il aura deux libertés. Ça va aller très vite. À moi qui connecte maintenant. Mais non, ça serait bête parce que moi, je connecte. Et c'est fini. Il n'y a plus rien. Est-ce que c'était drôle ce que j'ai fait ? Il a quatre libertés. Moi, je n'en ai pas beaucoup. Il y a trois groupes. Ça peut être un peu compliqué. S'il protège là... Presque envie de capturer ici. Parce que ça, ça pourra fuir d'un côté ou de l'autre. Il continue là. Je vais là. Il coupe. On s'en va comme ça. Je peux me pousser. Atari. Mais Atari, tac. Et ensuite... Ça ne sent pas bon. Voilà, on fait ça d'abord. On fait Atari. Capture. Compliqué. Je pense que je ne vais pas m'en sortir ici. Je pense que je ne vais pas m'en sortir ici. C'est pas facile. Il peut couper tout... Non, il ne peut pas couper tout de suite. Cette pierre, on pourra la sacrifier au besoin. C'est ces trois trucs-là qu'on a envie de protéger. Il ne peut pas couper tout de suite. Mais s'il fait un truc bizarre par là... On peut protéger ici. Parce que là, on viendrait ici. Il fait Atari. Voilà. bon, on règle ça. Oui. Un problème de résolution. Voilà. Heureusement, il avait des mauvaises formes. Et ensuite, ici, il n'y a pas de chichot. Tac, tac. Il n'y a pas de problème. S'il coupe tout de suite, je capture. Donc là, il doit d'abord régler ce problème. Mais peu importe ce qu'il fait, je pense que je protège ici. J'aurai un deuxième problème de résolu. Et ces trois pierres, elles sont difficilement capturables, en fait. Et cette pierre est embêtante. S'il n'y avait pas cette pierre-là, franchement, j'étais sûr à 100% que c'était tranquille et que je capture. Peut-être que ça va aller, mais c'est pas beau. Et aussi bien, il y avait des séquences plus efficaces que ce qu'il a fait. Plus tard, il devra faire attention à ses coupes aussi. Pas très fan. Parce que quand je fais ça, ça ménage juste cet Atari, tac, et capture. Je ne suis pas très fan. voilà, un deuxième problème de résolu sans qu'il touche à ça. Vraiment pas fan de son coup. Même s'il fait Atari, je vais là, il y a menace de capture ici. Donc ça ne marche pas très bien. Ouais. Ouais, c'est compliqué. Parce que maintenant, je vais... Atari, il va là. je vais là. Atari. Je vais connecter tout simplement. ça a l'air d'être le plan. S'il pousse de ce côté, je capture, j'ai largement mes cas de liberté pour faire ça. Par contre, attention à ça. ça, c'est vraiment pas très solide. Ouais, et du coup, ça, ça le laisse consolider. Peut-être que j'aurais dû faire l'Atari tout de suite. Bon, il me le laisse quand même le faire. Ouh. OK, tu fais le centre. Peut-être capturer, comme ça, il n'y a plus de problème. Il faut faire deux yeux avec ça. Mais oui, il a un beau centre. Ouf. Ouais. Bon. Est-ce qu'on peut tuer ça ? Déjà, là, niveau point, on est largement devant puisque ce qu'il y a ici, voilà, il a fait ça en plus par rapport à tout à l'heure. Mais nous, on a fait tout ça en plus et là, il faut regarder ça, il faut le compter en double. C'est ça qui est conséquent. J'ai pas le temps de compter, par contre, mais je pense être bien en avance. On va faire ça, trouver les yeux ici et dire, regarde, là, t'en as pas deux. Je pense. OK. Hop. OK. S'il vient là, est-ce qu'il a moyen de faire un œil ici ou alors il reste ça ? Ouais. On va faire attirer ici. Et il y a attirer. Ça, je pense que ça changera. Tac. Il vient ici, mais ça, on dit il faut six lignes. Peut-être cinq avec ça. Un, deux, trois, quatre, cinq. C'est moi qui joue en premier. Non, il faut six. Il faut six être senté en deuxième ligne comme ça pour être vivant. Parce qu'il n'a pas là tout de suite. OK, il fait ça. donc on va d'abord capturer. Faire contre Atari. Capture. Je m'en vais là. Et oui, il peut chercher à isoler, mais on peut aller là. Et s'il vient par là, euh... menace de coupé, il va là. On va ici. Ça menace quoi ? Pas grand-chose. Peut-être qu'ici, on peut tout simplement faire Atari de ce côté. Atari. Voilà. Je vais là. Ici, il sort. Tac. Ouais, ça a l'air pas mal. Ça n'a pas l'air de mettre en danger ça. Et au pire, maintenant, quand il monte, on va là. Et s'il va là, encore une fois, tac, tac, tac. Il continue à sortir. Non, ça a l'air d'aller. Il mort. Bon, là, c'est l'abandon du coup. C'est l'abandon. OK. On connecte. Pas besoin de prendre de risques inutiles. C'est vraiment sur la fin de partie que ça se joue parce que sinon, il m'a quand même pas mal inquiété. Il m'a quand même pas mal inquiété sur la partie. C'est vraiment ça, en fait, qui m'a embevé. J'ai fait n'importe quoi, je pense. Sinon, ça allait. C'était une partie plutôt propre à la base, on va dire. Il y avait des séquences intéressantes, je trouve. Notamment, ce qui aurait pu devenir là. Ça, il y avait des trucs particuliers. Il vient fermer de ce côté, est-ce que ça me met en danger ? C'est surtout ça, vérifier, est-ce qu'il n'y a pas de derrière-pensée ? S'il vient par là, je connecte, j'ai largement aussi liberté, il n'y a pas de snapback ni rien. On va faire cet Atari, ça me donne une liberté de plus. Pas une liberté de plus. Ça me donne, surtout quand il monte, ça bloque vraiment mieux, je trouve. Ok. Et là, c'est du Yose, déjà, parce que c'est la fin des combats. Les groupes ne pouvons pas ressusciter. Donc ouais, Yose, pour ça, ici. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire d'intéressant ? Ne pas tomber à deux périodes, ce serait intéressant. Je vais par là. À la fois, ça menace de rentrer dans ce truc, et en même temps, ça me rassure un peu, on va dire, ici. Là, maintenant, c'est 100% vivant, même si ça l'a été, je crois. Mais... On va forcer par ici. On va aller par là. Si je vais là, il n'y a pas grand-chose. Si je vais là, je vais mettre à terre ici, je recule. Parce que là, on pourrait aller là. Ça ne sert pas à grand-chose, en fait. Mais en même temps, on va peut-être être obligé. On ne va pas aller ce côté, en tout cas. Donc, il pourrait prendre cette pierre, quoi. En goûter. tac. Si je viens ici, par contre, là, maintenant, je viens là. S'il ne réagit pas. S'il protège ici, en fait, je prends les deux pierres. Donc, il va aller là ou là. Mais dans ce cas, Atari, 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 tac. Et je connecte. Et j'aurais embêté, quand même. On va faire ça. On va faire ça. Il y a des petites faiblesses, on voit le nombre, on est sué de compter le nombre de groupes autour. On voit que c'est un petit peu faible. Il faut que je revérifie ma propre vie, moi, mais une fois qu'on aura connecté ici, ça va aller. Il n'y a pas des petits trucs par là ? Il y a sûrement des petits trucs, mais il vaut mieux connecter d'abord. On est 100% vivant. Mais il y a des petites choses par là. Il ne le voit pas. Il ne le voit pas. Là, clairement, encore une fois, compliqué pour lui. On active tout de suite. Atari, descente. Soit on capture ça, soit on capture ça. Dur. Là, ça, ça fait mal par contre. c'est assez sévère. Mais c'est encore une fois, il y a beaucoup de groupes différents. Donc, ça ne marche tout simplement pas. En plus, on va être méchant, on va faire cet Atari d'abord. Atari. Et on capture de ce côté. C'était ça, le deuxième gros yossé que je regardais à part là-bas. Mais je voulais penser à la vie d'abord. là, on est bien vivant. Par contre, ça se veut devenir gros aussi. Bon, peut-être plus, moins que ça. Ce qui est embêtant, c'est que ça, il a ça, je protège, il a ça. Mais ensuite, je dois revenir. Donc, c'est gros. Finalement, quand j'aurai fait cette séquence, il me restera 1, 2, 3, 4, 5, 6, ici, jusqu'au D. Alors que s'il fait une glissade, la grosse, on va dire, tac, 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 tac. Voilà, il me reste 2. Donc, 6 contre 2, c'est quand même plus intéressant de faire ça. C'est gros. C'est gros, c'est gros. J'ai quand même gaspillé une période pour ça. Zut. Il me reste 2 périodes. L'idéal, ce serait de ne pas tomber à une seule période. Ça, il faut faire attention en général. Ça peut aller très vite. Encore là, on a le son. Ouais, ça, c'est très gros. Il faut protéger là. Ensuite, on peut pousser par là. Ce qui menace quand même des petits trucs chers. Parce que j'ai 7 Atari. Et quand il capture ici, en fait, après, si je fais cette Atari, il ne peut pas protéger. Parce que comme j'ai une pierre là, je capture tout. Ça marche quand même. Je ne trompe pas, non ? Ouais, ça a l'air d'être ça. Qu'il capture ou qu'il fasse ça. Et, Atari ici. Voilà, il ne peut pas protéger. Ah, mais non, il peut capturer celle-là. Après, il y a double Atari. Bah non, je ne peux pas. Ah, je ne peux pas forcer. Je raconte n'importe quoi. Bon, ce n'est pas grave. Oui, je ne peux pas mettre Atari. Je vais mettre en auto Atari. N'importe quoi. Est-ce qu'on peut aller par là ? Tac. On ferme tranquillement. Si je vais ici, il peut monter là. Donc, on va juste aller là. Fermez tranquillement. Il va ici. On pourra jouer ici, à la rigueur. Connect ici ou là. Il ne reste pas grand-chose sinon. Il reste des broutilles par là. Tout ça, c'est déjà fermé. C'est déjà fermé. Il reste ça, il reste ça. Et c'est tout. Ici, on n'aura pas de point de vue, donc autant faire ça. Pour autant faire ce coup là, tout de suite. Il ne reste quasiment rien, en fait. J'ai quasiment que des coups gotés, donc peu importe. Il connecte ici. Il fera Atari. De toute manière, je devais connecter un jour là. Ce n'est pas bien grave. En plus, cet Atari, oui, la séquence, il a envie de bloquer là. Et maintenant, il y a re le double Atari. Donc, ce n'est vraiment pas grave ça. Il pousse là. Oui, ça menace double Atari. Je vais aller le protéger là. Enfin, ça n'aurait pas menacé la mort du groupe. Ça n'aurait pas menacé la survie du groupe parce que maintenant, j'avais ça, mais bon, ça fait quand même mal 4-5 points en fin de partie comme ça. Ok, on répond ici. Est-ce qu'il y a snapback ? On va pouvoir forcer ici, ce qui est sente. Protège-la, c'est gros, c'est gros, c'est gros. On vient ici. Est-ce qu'il nous reste des sente? Je ne crois pas. Bon, là, il reste ça, concrètement. Ça. La capture de cette pierre, en fait. Je suis bête. Ce n'est pas petit. Ce n'est pas petit. Ensuite, ah oui, tous ces trucs-là. Est-ce que j'ai des problèmes ? Tac. Ça menace ça. Ah non, je capture. Ou alors, je protège. Ensuite, même si il fait Atari. Ouais, ça va. Ça va, ça va. Il reste ça, également. Mais ça, ça ne sert à rien, parce qu'il peut mettre Atari. Bon, on va retirer un point. Là, lui, à la rigueur, c'est ça le plus intéressant. De faire J15. Pour faire un point ici. Ça, c'est un demi-point. Parce que le co, il faut encore qu'il protège. Donc là, il met à savoir faire ça. S'il revient là. Ça, c'est dommage, parce que ce point-là, on ne sait pas qui est allé le gagner, vraiment. C'est une question de timing. Pour moi, tu ne peux pas vivre ici. Parce que soit tu fais un oeil ici par co, soit tu fais un oeil ici par co. Du coup, forcément, je capture un quand tu captures l'autre. Donc, t'es mort. Il n'y a pas de vie possible ici. Là, il va me faire une menace, si jamais il ne l'a pas eu. Je réponds à la menace, il recapture, et je capture là. Et là, il sera... Ah, non, ça ne marche pas. Oui, on va faire ça. Le petit piège. Si je descends ici, il capture. Par coup, encore une fois. Mais bon. Donc, je vais aller là. Ah, et du coup, ah oui, bah, c'était sa menace. Je suis bête. Je suis bête. Je suis bête. Ah, il y a cette Atari. Je n'avais pas eu. Bon, on va sacrifier ces deux pierres. Ah, je n'étais pas très solide ici aussi. Donc, effectivement, à la place de T10, c'était plus intéressant pour moi de faire G14. Hum, ouais, clairement. C'était clairement plus intéressant. Tout était connecté ici, et il n'y avait plus d'histoires. On sacrifie ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais ça pourrait l'être si la partie était serrée. Donc là, c'était quand même une erreur assez conséquente, ça, en soi. Assez bête, en fait. J'avais juste à connecter. Tout simplement, connexion et coupe. Donc, connecter pire quand tu peux. Parce que là, on a combien de groupes ? Bon, je vais dire, on a combien de groupes ? En fait, comme ça, c'est assez mort, on a deux groupes, mais... Hum, qu'est-ce qu'il entend faire par là ? Pas grand-chose, je pense. Il se dit, j'ai qu'un oeil ici ? Ouais, mais t'as deux libertés, c'est chaud. La tari. Pas grand-chose. Y a pas grand-chose, malheureusement, pour lui. Il y a ce point-là, toujours. Je l'avais oublié. Je parlais que de ça, et de ça, mais en fait, il y avait ce point-là aussi. C'est pas mal, parce que s'il vous force une deuxième fois, ça met à tari. Hum. Là, ça. Oui, mais ça, de toute façon, je n'avais pas le point. Et ça. Il reste un demi-point ici. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. des meurtres. Donc, c'est pas trop représentatif. Voilà. Bon, merci pour la partie à lui. Il me le dit bien. Je lui dis merci. Et à vous, je vous dis, n'hésitez pas à regarder dans la description, il y a les SGF de la partie, si vous voulez regarder de votre côté. Ou alors, si vous avez des questions, on pourra revenir dessus, par exemple, au début de la prochaine vidéo. N'hésitez pas à rendre commentaire, ou même, je vous réponds en commentaire si c'est possible. S'il n'y a pas besoin de jouer les coups. Quoi d'autre ? N'hésitez pas à cliquer sur un des boutons qui va apparaître en haut. Ça va mener à soit une vidéo que vous n'auriez pas vue sur la chaîne qui est suggérée soit à la playlist des vidéos OGS et à aimer également la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne, tout ça, tout ça. Sur ce, je vous dis à la prochaine et à ce soir. Ah bah non, oui. On est jeudi, mais c'est demain que je mets la vidéo. Voilà, bref. Salut !